...être connue la semaine prochaine. Google fait appel de la décision de la Commission Informatique et Libertés devant le Conseil d'État. L'organisme avait sanctionné l'entreprise américaine pour sa politique de confidentialité insuffisante concernant les données sur Internet. Et justement, qu'en est-il de cette confidentialité pour chacun d'entre nous ? Beaucoup l'ignorent encore. Le moindre de vos coups de téléphone, de vos messages ou consultations de sites sur Internet est répertorié, archivé, conservé. Voici concrètement comment tout est stocké dans le moindre détail. Une vie en liberté surveillée. Hugo Clément, Lou Cricorien. Peut-on encore vivre caché et garder notre vie privée à l'abri des regards indiscrèles ? Nous avons fait le test pour savoir comment nos données personnelles sont collectées et stockées. Voici les résultats dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. Et d'abord, mes communications. Pour laisser des traces, il suffit d'avoir un téléphone portable. Par exemple, si j'envoie un SMS à ma sœur pour son anniversaire, eh bien toutes les données de ce message, sauf le contenu, vont être sauvegardées pendant un an par mon opérateur. Date et heure d'envoi du message, numéro du destinataire, même chose pour les appels. Tout est sauvegardé sur demande de l'État pour que la police puisse accéder à ces données en cas d'enquête. Même principe pour Internet. Toutes les adresses des sites que je vais visiter vont être stockées avec l'heure et la date de connexion, ainsi que l'IP de l'ordinateur, c'est-à-dire le numéro, qui permet de l'identifier. Les fournisseurs d'accès à Internet sont obligés de sauvegarder ces données pendant un an et logiquement, seuls les policiers peuvent y accéder sur demande de la justice. Mais il n'y a pas que l'État qui demande à ce que nos données soient stockées. Par exemple, les moteurs de recherche sur Internet font leurs propres fichiers. Ils vont enregistrer toutes les recherches que je vais faire pour définir mon profil et me proposer des publicités en rapport avec ce profil. Et ça, ce n'est pas vraiment du goût de la Commission nationale chargée de protéger notre vie privée. La CNIL a récemment décidé de condamner Google à une amende de 150 000 euros pour non-conformité à la loi Informatique et Libertés en France. Pas assez d'informations, une information pas suffisamment précise auprès des internautes, de ses clients, sur le type de données collectées et l'utilisation des données qui est faite par Google. Et Google, qui conteste l'amende, n'est pas une exception. Les réseaux sociaux comme Facebook, mais aussi les fournisseurs d'accès Internet telles que Free, Orange ou SFR, tous collectent des informations privées qui sont ensuite entreposées dans des bibliothèques virtuelles. Chaque jour, ce sont donc des millions de données qui sont collectées sur Internet et elles sont stockées dans ce genre de centre ultra sécurisé. Regardez ces rangées de serveurs. Il y en a des milliers ici. Et pour vous donner une idée, rien que dans cette petite salle, c'est l'équivalent de 10 millions d'heures de vidéos qui peuvent être stockées. Et ce genre de centre se multiplie en France. Il y en a aujourd'hui 130, mais d'ici l'année prochaine, il y en aura 50 de plus. Et il y a un autre fichage auquel personne ne peut échapper, c'est le fichage bancaire. Toutes les opérations, retrait de billets, virement ou encore paiement par carte bleue sont enregistrées sur un fichier national qui s'appelle le FICOBA. Et la trace de toutes ces opérations est conservée sans limitation de durée, tant que le compte est ouvert. Alors évidemment, la justice peut demander à y accéder, mais également la caisse des allocations familiales ou la sécurité sociale. Et les services de renseignement surveillent aussi particulièrement ce fichier. Dans les virements bancaires, au-delà d'une certaine somme, vous attirez immédiatement l'attention. Oui, tout le monde est surveillé, mais il faille y avoir un tri, une sélection, parce qu'on ne peut pas faire des investigations sur tout le monde. Donc il va y avoir un traitement automatisé. Le stockage des données, c'est aussi savoir quels déplacements vous faites et à quel moment. Par exemple, sur ces barrières de péage, des caméras enregistrent votre plaque d'immatriculation et l'heure de passage. Ces données peuvent être conservées jusqu'à un mois maximum et elles sont utilisées par exemple par les sociétés d'autoroutes pour retrouver les fraudeurs qui passent sans payer. Enregistrez pendant vos déplacements, mais enregistrez également au travail. De plus en plus d'entreprises installent un système de vidéosurveillance. Là encore, les images peuvent être stockées pendant un mois, mais elles ne sont visibles que sur réquisition judiciaire. Et dernière chose, votre employeur ne peut filmer que les parties communes de l'entreprise. Il n'a pas le droit d'utiliser les caméras pour vérifier que vous travaillez bien. Aujourd'hui, à moins de vivre éloigné de la technologie moderne, il semble donc impossible d'échapper à la surveillance de l'Etat ou d'entreprises indiscrètes.